Les beaux jours sont de retour, ça donne envie de rencontrer. Voici donc les red flags à identifier pour éviter de traîner un boulet tout l'été. Julie Lemay, sexologue, femme d'une grande sagesse, peux-tu me guider s'il te plaît? Je vais essayer, oui, certes. Premier red flag à identifier. C'est de faire attention à ce que la personne soit constante et cohérente. Par exemple, il peut y avoir un effet chez l'autre qui va être d'utiliser le « mirroring ». OK, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un exercice de diction, mais au-delà de ça, c'est aussi d'emprunter beaucoup les intérêts et les passions de l'autre. On a vraiment l'impression d'avoir trouvé notre double et c'est très euphorisant, mais en même temps, ça peut être suspect. Quand, par exemple, je ne sais pas, moi je donne un exemple concret de quelqu'un qui trêpe sur la littérature. On arrive chez la personne, il n'y a pas un livre nulle part. Puis on essaie de creuser un petit peu plus la discussion. La personne, c'est drôle, elle est un petit peu limitée dans ce qu'elle peut nous dire. Moi, je dirais, dans ce cadre-là, de garder en tête le grand succès de Katy Perry, « Hot and Cold ». Tout ce temps-là, Katy nous disait « attention ». Si quelqu'un est tout et son contraire, red flag. Deuxième drapeau rouge, je dirais, avec quelqu'un qui ne respecte pas les frontières. Qu'elle soit donc physique, intellectuelle, intime, toutes frontières. Exact. Si la personne insiste, par exemple, « prends un autre drink, on va prendre un autre drink », puis que nous, on travaille le lendemain, on n'a pas envie, la personne insiste pour nous raccompagner, pour être raccompagnée, la personne insiste pour qu'on réponde plus souvent, plus rapidement, donc va beaucoup demander au niveau d'être rassurée. Tout ça aussi, ça peut être des signes de « attention, qu'est-ce qui est en train de se passer ? » Un troisième red flag, si ça va très vite, très rapidement, et que la personne nous inonde de compliments, d'attente, il y a une intensité qui est là, mais qu'on ne se sent pas nécessairement considéré par l'autre. C'est ce qu'on va appeler aussi le « love bombing ». OK. Donc, « je t'aime, t'es merveilleuse, t'es la femme de ma vie, Rose. » Ça fait tellement longtemps que j'attends une femme comme toi. J'aimerais justement aller rapidement dans ta vie, en faire partie. Je veux tout savoir de toi, je veux habiter chez toi. Du coup, fusionnons. Oui. Bien, c'est que ça crée plus une relation de dépendance qu'une relation saine. Donc, il faut faire attention. Puis, dans certains scénarios plus catastrophiques, s'il y a des gens qui ont vu de Tinder Swindler, ça peut se renverser aussi. Puis, la personne peut utiliser toutes ces informations-là, tout ce partage d'intimité-là pour nuire à l'autre. Mais bien sûr, on espère que ça n'arrivera pas. On a beau essayer d'identifier tous les « red flags », c'est pas de notre faute. C'est de la faute de la personne qui abuse. Oui, puis c'est toujours légitime de partir, là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelqu'un qui essaie d'utiliser le mépris pour établir une complicité. Si on voit que la personne, justement, est condescendante avec le personnel de l'endroit où on a notre date, si la personne critique beaucoup ses collègues de travail négativement, sa famille négativement, tu sais, le choix de vocabulaire qui va être utilisé, parce que des fois, c'est correct de ventiler aussi sur ce qu'on vit, les difficultés qu'on traverse. Mais si ça semble être vraiment comme une façon de vivre sa vie sociale, on n'y échappera certainement pas. En vieillissant, on se fait beaucoup dire « Non, non, mais laisse la chance au coureur. » Sauf que, comme tel, moi, je trouve que ce ressenti-là, il faut l'écouter. Comment il se manifeste, cet inconfort-là? Si on est plus stressé, qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, qu'on se questionne beaucoup sur comment je devrais agir, qu'est-ce que je peux dire, tout ça, ça peut être des signes, justement, de dire « Ok, on ralentit ». Souvent, ce qui arrive dans les dates, c'est qu'on va vouloir utiliser le champ lexical de la passion amoureuse. Tu s'enflammer. On va vouloir animer la flamme, on va vouloir la flamme. Donc, je dirais que c'est peut-être plus d'entretenir la braise. Quand on a l'impression de connaître l'autre au premier regard, c'est beau. On nous a biberonné à ça toute notre enfance avec les contes de fées. C'est vrai! Mais en réalité, ça peut demander temps, investissement, recul, questionnement. Moi, je trouve ça beau, c'est des petites bouffées d'air. Bien oui, découvrir quelqu'un en prenant soin de se sonder soi-même, c'est pas pire. Ça serait le but. Est-ce qu'il existe des drapeaux verts maintenant? Des trucs que peut-être on omet de voir, mais qui pourtant nous disent « t'es dans la bonne direction ». Quand on sent que l'autre nous écoute et ne fait pas juste nous entendre, quand on sent que l'autre a la curiosité de savoir qui on est vraiment, c'est un green flag. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais tu sais, c'est sûr qu'on pourrait faire l'exercice inverse puis juste transformer tous les red flags qu'on vient de nommer en son contraire. Je comprends. Donc, bien sûr, d'être constant, d'être cohérent, ça peut être aussi de prendre le temps de respecter les frontières de l'autre. Tu sais, t'as pas le goût de prendre un verre, « OK, je te comprends, tu travailles demain? À quelle heure? » « Ah oui, t'as-tu une grosse journée? » Mais il faut aussi se responsabiliser puis voir est-ce que nous, on a des comportements ou est-ce qu'on a des façons d'entrer en relation qui pourraient provoquer la levée d'un red flag puis voir comment on pourrait ajuster ça. Fait que c'est un beau travail d'intériorisation, de connexion avec l'autre, avec soi, mais c'est sûr que j'y crois, sinon je serais pas ici. Julie, pour présidente de la tendresse. Ah! Wow, merci. J'apprécierai. Je le prendrai. Sous-titrage Société Radio-Canada